Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. À l'approche de la Saint-Valentin, Marina, on accueille une invitée aujourd'hui. Oui, on a de la chance, on a Joël Ingbert avec nous. Bonjour Joël. Bonjour Joël. Bonjour Marina, bonjour Peggy. Donc Joël est chez Virage, un peu la spécialiste des couples. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a vraiment de la chance de la voir là maintenant. Joël, sinon, psychothérapeute depuis je crois 20 ans à peu près. On s'est formés ensemble, donc voilà, on a un parcours assez parallèle puisqu'on est devenus formatrices ensemble, etc. Et on travaille longtemps ensemble. Alors on va parler des couples donc aujourd'hui. Et on va se focaliser sur ces couples qui doivent s'adapter, se réadapter quand l'un des deux change. Et Dieu sait si des changements arrivent dans la vie, quels que soient les types de changements, changements professionnels, changements de statut, changements de convictions. Tout à fait, parce qu'évidemment, s'il y a bien une chose qui est évidente, c'est que la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Or, voilà, c'est Saint-Valentin qui approche, le moment où on s'invite, où on fait le point, on se demande si on est toujours amoureux, se pose la question de savoir comment ce qu'on fait dans un couple, qui est en principe un couple qu'on démarre pour une longue aventure, au cours duquel l'un des deux singulièrement opère dans sa vie volontairement ou pas un changement. Ça peut être un changement subi, ça peut être un changement choisi et que finalement, qui on était au départ n'est pas qui on est, à l'arrivée, c'est ça toute la question, qui on est en chemin. Le contrat un peu changé. Le contrat un peu changé. Et ça peut arriver, je dirais, dans plein de circonstances. Donc, on peut évidemment se rencontrer jeune ou se rencontrer moins jeune et tout à coup avoir des changements de conception ou des changements de vie. Je décide de changer de vie, je décide de complètement changer de métier, je lâche la vie trépidante que j'avais, je décide de me lancer dans la permaculture, je décide de gagner beaucoup moins, je décide de complètement changer de vie. Et ça me va, moi. Mais la question, évidemment, c'est qu'est-ce qui se passe quand l'un des deux introduit un changement de vie et que l'autre, à un moment, se réveille et tout à coup se dit, mais en fait, ça ne me convient pas. Ah, ça ne me convient pas. Et c'est vraiment des éléments qu'on rencontre très, très, très souvent dans des couples qui viennent consulter. Et on se retrouve, en fait, face à deux personnes qui sont souvent très en douleur, très en douleur et assez véhémentes, parce qu'on peut observer que, finalement, aucune des deux ne se sent respectée. Oui, c'était les éclairances. Voilà, celui qui a changé, en général, vous voyez le changement, c'est rarement, je me réveille et tout à coup, bon, alors il peut y avoir des révélations, mais c'est rarement, je me réveille et tout à coup, je décide que je vais changer ça. C'est une lente évolution. C'est un peu comme l'eau qui boue. Ça commence un peu à titiller à 27 degrés, puis ça bubule à 53, et puis ça monte jusqu'à 72, et puis à partir de 86, il commence à avoir l'eau qui frétille. Et puis, il y a un moment où ça devient visible. Et on peut avoir l'impression que c'est tout à coup de 99 ou 99 à 100 que tout à coup l'eau se met à bouillir, mais en fait, ce n'est pas du tout ça. Il s'est passé des tas de choses en souterrain, et quand l'un des deux change, ce qui se passe souvent, c'est que c'est un peu des micro-changements. Et la difficulté, c'est que l'autre personne qui n'a pas changé et qui est un peu orthodoxe, entre guillemets, par rapport au rêve d'initiel, à un moment ne s'y retrouve pas. Et c'est compliqué parce qu'autant il y a des tas de couples qui ne vivent pas certaines crises de couple, tous les couples ne sont pas violents, tous les couples ne se trompent pas, tous les couples ne rompent pas, mais quasi tous les couples sont confrontés à des changements qui ne sont pas toujours similaires. Et donc, on vient ici parler du moment où l'un des deux a sensiblement changé. Oui, c'est ça. Et alors, ce qui est peut-être important de distinguer, c'est le cas où l'un des deux a changé suite à un choix, un changement de perspective, un changement de philosophie, un changement professionnel. Je passe du statut d'employé au statut d'indépendant, par exemple. Complètement. Je décide de devenir végane, je décide de travailler plus, je décide de travailler moins. Mes enfants, on choisit d'avoir des enfants. Complètement. La plupart des gens. Complètement. En principe, on choisit d'avoir des enfants, donc je passe du stade célibataire à stade de parents. Et l'autre situation où les changements sont subis, parce que la vie nous amène des changements. Et ça, c'est autre chose parce que c'est pas choisi. Donc le ressenti n'est pas le même, même si la douleur peut être pareille. Et là, on parle de maladies graves. Moi, je pense à un couple, c'est une famille recomposée où monsieur a perdu un de ses enfants, donc il n'était pas l'enfant de madame. Mais donc, effectivement, lui, il est transformé par ça. Complètement. Transformé par cette tristesse. Et ce n'est plus le même. Qu'est-ce que ça peut donner comme un petit temps à l'endourage ? Tout à fait. C'est rarement, effectivement, un jour, je vais changer ça. Effectivement. La vie nous amène à changer, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça, la vie nous amène à changer. Et à un moment, on est loin du point de départ. Et alors, se pose vraiment cette question, et qu'on retrouve un peu, quelle que soit la problématique, de celui qui est gardien du temple, du couple, tel qu'il était convenu au départ, parce que finalement, les gens qui décident de se marier, de ne pas se marier, etc., fonctionnent tous les deux sur des accords, souvent tacites, pas souvent explicites. C'est rarement explicité, d'ailleurs. On se met ensemble, et comme on le sait, on crée des tas d'habitudes ensemble. On en met d'autres de côté. Le couple fonctionne comme ça. Et donc, il y a celui qui s'estime finalement lésé, floué, parce qu'il ne retrouve plus celui dont il était amoureux au départ. Et effectivement, on retrouve cette situation dans la survenance d'enfants. Le cas de madame qui était une amende fougueuse, et qui, suite à la grossesse, des problèmes hormonaux, et puis un focus sur autre chose, tout à coup, d'être nettement moins intéressé par le sexe. Voilà, une espèce de changement naturel. Et on se dit, ça va bouger, ça va bouger, et puis ça ne revient pas. Et donc, il y a... Dans ce cas-là, c'est madame. On ne peut pas faire de sexisme en disant ça. Jusqu'à preuve du contraire, en tout cas. Donc, il y a madame qui, quelque part, se sent flouée, parce qu'il y a un changement, et elle n'est pas respectée dans ce qu'elle est en train de devenir. Il y a cette personne-là, la personne de départ qui dit, « Mais attends, moi, je t'aimais pour ça, je ne me sens pas respectée. » Et l'autre personne qui a changé, et qui ne se sent pas respectée dans son changement. Oui, dans sa recherche d'un équilibre meilleur, au boulot, au tendance d'exemple. Complètement. Ou dans son changement de statut, ou dans son changement de conviction. Et souvent, on s'en rend compte, en fait, quand il y a le truc de trop. L'eau qui bout, le passage de 99 à 100, c'est le truc de trop. C'est OK que tu partes en voyage, mais là, j'en peux plus maintenant. Je ne me sens pas respectée. J'en ai marre, je ne suis pas respectée. Oui, bien sûr, tu as décidé de manger ça, mais moi, j'en peux plus que tu aies une tête. Pas possible quand je mange de la viande. Au départ, on n'était pas dans ton truc bio-végane. Non, ça me gave. Il y a vraiment le truc de trop. Et s'en suit des difficultés, parce qu'en fait, chacun se sent légitime. Et l'est ? Et l'est, quelque part. Et l'est, absolument. Et c'est le changement qui est introduit. Le changement, si je peux me permettre. Et donc, on se retrouve face à des difficultés, parce que les deux veulent convaincre l'autre. Voilà, celui qui est garant du contrat de départ, entre guillemets, dit, attends, 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 ce n'était pas sur ça qu'on était d'accord, en fait. Donc, il ne va peut-être pas le dire comme ça, mais en général, ça se manifeste par, je ne te reconnais pas. Oui, c'est ça. C'est surtout ça. Je ne te reconnais pas. Tu as changé, tu n'es plus la même, tu n'es plus le même. Exactement. Et ça ne va plus, je n'arrive plus à être amoureux. Oui, c'est ça. C'est ça, j'allais dire, ça va jusqu'à, tu n'es plus la personne que j'ai aimée, tu n'es plus... Exactement. Exactement. Et puis, il y a l'autre qui est, oui, j'ai changé, et en fait, j'ai le droit. Et en même temps, je suis toujours le même. Complètement. Parce que souvent, la personne défend de son identité. Oui. Première qui reste la même. Oui. Oui. Et qui va dire, suis-moi, fais comme moi. C'est ça. Accepte-moi et respecte-moi. Et dans les conséquences. Et comme, effectivement, tu disais très justement que c'est progressif, en fait, eh bien, souvent, ce n'est pas discuté. C'est-à-dire que la personne évolue tout doucement et puis de plus en plus, vous voyez, un peu comme une étoile qui dévie de l'orbite et qui prend un peu le large. Et puis l'autre, à un moment, qui ne s'y retrouve pas, en fait. Oui, parce qu'on ne va pas faire une communication officielle non plus pour chaque micro-changement qu'on opère. Donc, en fait, à un moment donné, on se retrouve confronté à tous ces micro-changements qui sont devenus un gros changement. C'est exactement ça. Et puis, même s'il y a des communications, je pense que même quand les gens communiquent, et justement, ça arrive même à des couples qui sont dans une chouette communication, une chouette relation, où l'un dit, je prendrais bien une formation pour ça et l'autre dit, ah, bonne idée, fais-le, puisqu'en fait, je te respecte. Et donc, je trouve qu'il y a même des communications qui se font mais sans avoir l'idée, mais parce que même celui qui veut faire sa formation, on n'a même pas l'idée d'où ça va le mener quelque part. Et donc, parfois même, je trouve que même avec la communication, il n'y a pas cette sensation, cette présence de cette idée qui va y avoir un changement important derrière et qui, à un moment, va être insupportable, en fait. Oui. Je trouve que, parce que même dans un couple où ce serait communiqué, alors ce n'est pas toujours le cas, et certains micro-changements ne le sont certainement pas, donc ça, je te rejoins tout à fait, mais je pense que parfois, même si c'est communiqué, comme c'est des micro-changements, c'est toujours accepté puisqu'on se respecte. Absolument. Et puis, on se retrouve au moment où on n'arrive plus à se respecter. Je ne te reconnais plus. Et justement, quand on en arrive à ce gros changement, alors que faire ? Que l'on soit celui qui a changé ou celui qui subit ce changement ? Oui. Eh bien, c'est là qu'en fait, plusieurs choses à voir. Il n'y a plus de choses à voir. Débrouillez-vous. Voilà. Bon, changez. Voilà. Que faire ? L'intervention est parfois délicate et souvent constructive, en fait. Parce que ce qui est important, c'est d'abord de pouvoir voir dans le cadre d'une intervention de couple si les fondamentaux, les valeurs, les envies sont toujours identiques et les mêmes. Est-ce qu'il y a encore un socle commun ? Voilà. Ça, je pense que c'est un élément qui peut être encore utilisé. Voilà. Est-ce que les fondements de notre couple, même si les modalités ont changé, est-ce que les fondements sont encore là ? Donc ça, c'est une des premières questions à se poser. Et alors, bien sûr, est-ce que l'amour est encore là ? Souvent, les gens disent je ne sais pas parce qu'ils sont blessés par le changement. Donc, ce n'est pas sur l'amour. Parce qu'en fait, la goutte d'eau, c'est quand il y a... Enfin, ce n'est peut-être pas du désamour, mais c'est en tout cas un inconfort très, très grand qui peut mener même à une très grande souffrance et de la rancœur, de la tristesse, etc. Donc, l'élément, c'est d'abord de voir OK, est-ce qu'on est toujours d'accord sur le projet ? Est-ce qu'on est encore unis par les mêmes choses ? Est-ce que ce changement, je dirais, modifie complètement ou pas le projet de départ ? Et dans les deux cas, on peut trouver une solution. On peut même trouver plusieurs solutions. C'est-à-dire que soit on est d'accord sur les fondements et alors on essaye de trouver, je dirais, les dénominateurs communs, les raisons propres de chacun et on peut négocier un petit peu, je dirais, quelque chose qui est un moyen terme entre les deux. C'est souvent, en fait, ce qui manque. C'est-à-dire, OK, ton changement implique quoi de ma part ? Jusqu'où est-ce que moi, je peux aller ? Est-ce que toi, tu peux accepter d'aller moins loin que tu allais ou moins vite loin que tu allais ? Est-ce qu'on peut réinventer une version 2.0 ? Et c'est souvent ce qu'on regarde en thérapie, en fait. OK, vu ça, est-ce que finalement il y a encore suffisamment d'éléments, suffisamment de points communs, suffisamment de bonheurs pour qu'on se dise, OK, cet élément-là, on va chacun faire une concession. Ça, c'est une des possibilités. L'autre possibilité, c'est qu'il y a encore le socle, mais le changement est trop majeur. Et même s'il y a le socle, je crois que les gens ne s'y retrouvent plus. Et à ce moment-là, une version 2.0 peut être une version évidemment de séparation du couple ou dans le respect. Peut-être même, pour compléter, donc le socle y est, les gens ne s'y retrouvent plus et en plus, il n'y a pas cette acceptation de faire le compromis que tu proposais tout à l'heure. Donc, non seulement, je ne me retrouve plus, mais en plus, aucun n'est prêt à faire le pas vers l'autre pour ralentir le changement comme tu disais. Et donc, du coup, le nuancer, embarquer l'autre, respecter aussi qui on était et trouver... Oui, effectivement, tu as raison. Dans ce cas-là, il peut y avoir le socle et plus l'envie ou plus la volonté. Ou il n'y a plus le socle et là, il y a un changement radical de paradigme auquel il faut répondre par un changement de paradigme qui souvent est une séparation. C'est vraiment, je dirais, un des challenges auquel finalement tous les couples se trouvent confrontés. Et c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est qu'on vit dans une société où on travaille en principe de moins en moins pour 40 ans toute une carrière et les mariages, les unions, les pas-mariages restent, sont longs ou pas longs. Mais une chose est certaine, c'est que dans la société actuelle, on est plus susceptible de vivre des changements. Oui, on n'échappera pas. On n'échappera pas. Exactement. Et on a appris à s'adapter aussi, peut-être un peu plus qu'avant. Exact. J'espère. Rhone. J'espère. Non, mais c'est tout à fait. Avant, on subissait le changement en se disant que c'est comme ça. Aujourd'hui, les changements amènent des changements de projet et une réinvention du couple, par exemple. En tout cas, pour survivre dans la société, si on ne sait pas s'adapter, on est mort. On est vraiment dans une société de changement. On est dans une société de changement. le couple est un lieu de changement dans l'entreprise. Ça change beaucoup plus tout le temps. Et de carrière qui amène aussi des changements. Oui, on est dans une situation de changement. s'il y a bien une chose à laquelle statistiquement on a peu de chances d'échapper, c'est le changement. Tout le monde n'est pas à ce point-là dans son couple d'être à 99 degrés dans la bouloire. Peut-être qu'on sent ces petits frémissements mais qu'on n'est pas encore au débordement. Et là, qu'est-ce qu'on pourrait dire alors à ces couples qui sont dans cette situation-là ? Qui voient l'autre changer. Qui voient l'autre changer. Qui sentent parfois de l'inconfort mais parfois peut-être même de la fierté de ce que l'autre fait, etc. Mais qui se disent oulala, mais si ça va plus loin. C'est ça ta question. À mon avis, ce serait chouette de se prendre de temps en temps des rendez-vous autres que le 14 février pour voir où on en est dans son couple. Les 14 de chaque mois. Voilà. Par exemple, les 14 de chaque mois. Pour bien vérifier ce qu'a changé au cours du mois. Ou peut-être le faire le 14 février parce que tout le monde ne le fait peut-être pas à la Saint-Valentin. Ou effectivement le faire le 14 février. Donc effectivement, c'est pouvoir constater l'agilité vers où ça mène. Idéalement, quand on n'est pas à ce stade-là de douleur. Et donc du coup, on a parlé de ces changements de la vie, ces changements choisis. On trouvera certainement l'occasion de parler des changements subis et imposés par la vie. Où là, voilà, celui qui est resté le même n'a pas l'impression d'être floué par un changement. Mais il est en souffrance par un changement qui en général est subi par les deux. Et donc là, on est dans autre chose. Et là, on peut faire des rendez-vous tous les 14 qu'on veut. Ça ne changera pas grand-chose à la situation. mais pour ce qui est des changements de la vie, des choix, des évolutions, quand on n'est pas au stade ultime où c'est devenu tellement douloureux que ça met le couple en tension, ce qui est vraiment intéressant, effectivement, c'est pouvoir faire le point. Pouvoir faire le point. Et je me dis, parce que tu parles de ce socle qui rassemble en fait, ce socle de valeur commune, de ce qui fait qu'on a choisi l'autre quelque part, je me dis peut-être aussi nourrir ce socle et donc faire le point non seulement sur les changements mais aussi sur ce qui nous rassemble encore et pour mettre un focus aussi sur tout le positif de notre couple et pas n'être qu'en focus que sur ce qui a changé. Parce que je pense que aussi quand les personnes vivent des trucs comme ça, ils ne sont plus qu'en focus sur la difficulté, le truc qui leur fait mal, le truc qui les blesse chez l'autre parce qu'ils ont l'impression je ne sais pas je prends un exemple je reprends l'exemple de la femme qui devient mère et le père qui se sent abandonné mais peut-être qu'en mettant aussi le focus sur des points communs et se dire ben oui mais en même temps elle s'occupe de notre enfant enfin voilà d'aller revoir ce qu'il y a derrière et pas juste parce que je pense que c'est une tendance humaine qu'on a c'est de voir le négatif et d'oublier le positif et d'oublier et donc peut-être c'est aussi l'occasion je me dis de revenir parce que je trouve ça chouette cette idée de socle de valeur et tout ça que tu mets en avant et je me dis peut-être les ressouder parce que plus elles seront fortes peut-être plus ce sera facile d'accepter et de respecter puisque c'est quand même du respect qu'on parle le changement de l'autre aussi oui je suis tout à fait d'accord avec toi on a souvent tendance à mettre d'ailleurs une des questions qu'on pose en thérapie de couple c'est qu'est-ce qui va bien contre vous qui est une des premières questions qu'on pose en fait lui qui peut faire une très bonne conclusion à cet épisode focalisons-nous sur le positif du couple focalisons-nous sur le positif mais en gardant l'œil sur les changements peut-être ne pas oublier que le couple est un merveilleux lieu d'invention en fait et que les couples qui avancent le mieux dans la vie sont ceux qui sont capables de se réinventer en permanence sur les petites et les grandes choses et donc idéalement en fait on surfe sur le changement on grandit à deux dedans et idéalement aussi effectivement on peut trouver un lieu de discussion et de plaisir suffisant pour s'y retrouver et puis si ce n'est pas le cas alors il s'agit de changer autre chose alors merci beaucoup Joël merci à tous merci de votre fidélité chaque mercredi et rendez-vous pour le prochain épisode la semaine prochaine